culture bonjour ça va et vous la forme ce matin super forme très élégante aussi oh merci alors qu'est ce qu'on a le compliment toujours en forme et la chance aussi que vous avez d'être tous les matins en super forme avec nos auditeurs les accompagner alors qu'est ce qu'on a au programme aujourd'hui linda alors nous avons tout un tout un programme en fait qui se prépare déjà donc à court terme vous avez des rendez vous au niveau de la ville des roses blida je sais pas si vous allez de temps en temps mais c'est une ville magnifique où on accueille où on est très très lié au patrimoine matériel et immatériel notamment la musique andalouse donc on va on va vraiment apprécier de la bonne musique avec le motari beya qui est une association de musique andalouse qui organise donc du 23 au 26 octobre à 18 heures à blida une des séries de concerts de musique andalouse des rencontres liées à la musique andalouse on va profiter au maximum parce qu'on aime ça vraiment et puis après on passe aussi à au centre culturel konouz qui abrite du 25 au 1er novembre on revient en fait c'est une période automne et cette cette saison l'automne chez nous en algérie c'est aussi une période très prisée pour aller au sud sud algériens c'est la période c'est la très très bonne période on commence déjà avec la cueillette des dates et puis après donc on arrive maintenant octobre novembre et décembre c'est vraiment là là la saison idéale pour profiter du sud algérien pour profiter une bonne partie de l'année mais particulièrement cette période exactement et et là il ya le ce beau centre culturel konouz qui qui organise une exposition de peinture qui s'intitule reflet oasis qui est lié à tous ces artistes peintres passionnés par nos oasis nos belles oasis donc on va profiter au maximum de cela nous avons également jusqu'au 26 octobre de la peinture encore au centre culturel moustapha ketob avec donc c'est le mamri qui sera aussi notre invité prochainement on n'oublie pas également la musique shabi le 24 octobre à 21 heures dans cet espace qui se trouve juste à la casbah d'alger 1 qui se trouve en basse casbah juste en face du café malakoff c'est une petite placette ce qu'on appelle tartara communément dans le jargon algerois et populaire donc ça c'est ce fameux espace va accueillir justement des grands amoureux du shabi et c'est des retrouvailles en fait il ya de la musique et il ya aussi des retrouvailles de tous les gens des quartiers même ceux qui n'habitent plus le quartier reviennent pour goûter pour revenir sur cette belle ambiance populaire où on se lâche on apprécie exactement la musique et les paroles et puis on va aller à un moyen terme puisque on nous sommes en plein préparatif des festivités donc du 1er novembre les 70 ans c'est pas rien c'est un très très grand rendez vous un énorme rendez vous avec l'histoire et on se prépare donc ardemment à accueillir déjà les invités de l'algérie à nous mêmes à revenir en immersion par rapport à cette page d'histoire il va y avoir des concerts des des activités culturelles artistiques franchement à travers tout le territoire national et puis bien entendu des conférences débats des projections de films des rencontres les choses se passeront aussi dans la rue tout à fait parce que c'est la rue qui a fait la révolution également donc on va on va revenir sur tout ça donc voilà un peu notre point culturel voilà à demain à demain puis à tout à l'heure à 9 heures pour le 100% culturel merci